bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne youtube récup idée de génie aujourd'hui nous allons réaliser des chips de topinambour donc j'ai je suis allé dans mon jardin tout à l'heure ramasser des topinambours regardez celle ci c'est une grosse bête magnifique 100% naturel et sans aucun engrais rien du tout technique permaculture à 100% alors j'ai déjà en partie coupé en fines lamelles regardez pour en faire des chips que je vais mettre dans le déshydrateur alimentaire donc pour cela on va retirer les premières je vais juste garder la première voilà je bafouille et je viens tout simplement déposer mes topinambours je vais y arriver mes topinambours alors bien pièce par pièce donc comme ça je vais avoir de bonnes chips 100% naturel moi je sais ce que je vais manger alors dans les topinambours donc je n'ai pas retiré partout la peau j'ai juste retiré celle où bon c'était vraiment impossible avec le couteau c'est pas évident parce que les topinambours sont tellement bosselées de partout voilà mais à savoir que la peau contient aussi beaucoup de vitamines alors les topinambours sont riches en fer sont il ya beaucoup de fibres également dans les topinambours ce qui est intéressant pour le transit intestinal donc si vous êtes constipé c'est pas mal maintenant si vous avez tendance à aller un petit peu trop vite aux toilettes peut-être en manger modérément voir peut-être pas du tout ça c'est à vous de voir voilà ici donc j'en mets quelques unes voilà et maintenant se mettre le prochain étage combien emboîter donc voilà ici j'ai déjà commencé comme vous venez de le voir et je vais vous montrer avec marat multifonctions donc je viens fixer moto pinambours dans les petits pics et donc je remonte mais des pics et maintenant tout simplement je vais pas faire tout à la vidéo sinon ça va vous embêter voilà donc il en reste une plus grosse par là regardez et donc celle ci je les positionne de nouveau ici dedans va voir de belles chips on va se régaler et alors c'est aussi un moyen de conserver plus longtemps les topinambours parce que les topinambours quand vous allez les récolter malheureusement à part français les conserver deux trois jours peut-être quatre mais en tout cas moi chez moi j'ai jamais réussi tout cas j'ai pas trouvé de technique pour les conserver cru pendant longtemps donc voilà je poursuis et on verra on passera à l'étape suivante lorsque je vais allumer le déshydrateur et donc voilà on va procéder à la déshydratation donc pour cela on va programmer le temps donc une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures huit heures pour les topinambours alors on va juste ça c'est la température ici ça indique 55 degrés je crois que c'était quand même à 40 on va faire 40 et c'est parti mon kiki voilà donc ça il met quand même un petit son c'est le ventilateur à l'intérieur donc alors si en temps de cuisson vous trouvez que c'est trop long il ya moyen de diminuer diminuer la durée si vous trouvez que c'est pas assez fort tu vois ils sont sont déjà si ce n'est pas assez fort on peut mettre à plus de 40 degrés on va commencer avec 40 degrés on va voir ce que ça donne en huit heures donc voilà je les avais laissé à 40 degrés pendant quatre heures et maintenant je passe à quatre heures toujours mais à 55 degrés pour peut-être accélérer la déshydratation donc on va voir un peu ce que ça donne donc voici au bout de huit heures de déshydratation ce qui reste des topinambours en chips donc on va ouvrir ici vous voyez ça c'est fortement réduit il ya beaucoup plus d'espace entre chaque chips de topinambours et on va voir en dessous alors c'est un petit peu caoutchouteux je veux dire bon sens vraiment le goût du topinambours mais franchement en soi c'est pas mal je vois comme quoi ça réduit plutôt bien donc c'est un moyen de conserver plus longtemps vos topinambours et en même temps pourquoi pas au fait en faire profiter aux convives voilà en tout cas je suis très contente pour une première donc je rappelle j'ai fait quatre heures à 40 degrés et quatre heures à 55 degrés et donc franchement je suis assez contente de ce que je vois comme résultat et le goût il est bon donc c'est pas encore tout à fait croustillant comme j'aurais pu le penser mais en tout cas c'est mangeable et c'est vraiment très très bon pour la santé et bien voilà les amis cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et ensemble j'ai pu expérimenter pour vous la déshydratation des topinambours et bien passé d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout portez vous bien à très bientôt